... Ce bruit vient de ce cerf-volant traditionnel cambodgien. Il est émis grâce à un arc sonore fixé sur le cerf-volant. Nommé Ek, il peut émettre jusqu'à 7 sons différents. La monture est fabriquée avec du bambou. On la monte en haut du cerf-volant. L'arc, lui, est réalisé en rotin, à l'extrémité, de la cire d'abeille est appliquée car elle aide à produire le son du cerf-volant. Et pour que le cerf-volant, fabriqué entre autres avec du journal ou des sacs de ciment prennent son envol, ce n'est pas toujours facile. Preuve en est, les invités d'honneur s'y reprennent à plusieurs fois. Pour le faire voler, il faut que la queue du cerf-volant soit parallèle au vent, sinon elle ne va pas les droits. Si les Cambodgiens peuvent librement faire du cerf-volant, cela n'a pas été le cas dans les années 60 et 70. Les Khmers rouges avaient interdit son utilisation. Alors, aujourd'hui, le cerf-volant est un symbole au Cambodge. Il y a le slogan du Cambodge, on peut faire voler le cerf-volant comme il y a le pays, il y a la liberté. Parce qu'il n'y a pas de la guerre. Parce qu'il y a le slogan du Cambodge, on peut laisser tomber les armes et faire voler le cerf-volant. Avec les Cambodgiens, 34 autres délégations sont présentes pour ce 20e festival international de Dieppe pour autant de cultures à découvrir.